Momo Dundiaïcha, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un exposant de la Biennale de l'art africain contemporain. Comment trouvez-vous en tout cas l'ouverture de cette 15e Biennale ? L'ouverture était vraiment excellente et elle est promettante aussi. Et vraiment, vu le discours du président de la République et les autres allocuteurs, on a de l'espoir. À part que c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau régime qui vient de s'installer. Nous avons de l'espoir quand même. Parce que l'art a été vraiment laissé en rade depuis Belduretta. Même au niveau de la Biennale, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'activités. Mais un plateau où les artistes sénégalais et autres viennent en performance devant le public, comme un concert, un concert de la peinture. Ça aurait été une très bonne chose et j'ai toujours proposé cela. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment qu'ils ont intégré la musique et la musique a commencé à gagner de la place dans le volet des arts plastiques contemporains. Vous exposez avec le thème « Taral, Dakar ou Sandial », ça veut dire quoi exactement ? Oui, Taral, Dakar ou c'est Ambelir, Ambelir, Dakar. Pourquoi j'ai choisi le quartier Sandial ? C'est le premier quartier de Dakar qui s'appelait Tchédem. Sandial fait partie du quartier Tchédem. Et Tchédem est vraiment un quartier où les colons ont débarqué. Et pour cela, j'ai essayé de faire visiter le Sénégal et le monde, le bidonville à 300 mètres du palais présidentiel. Parce que si je te demandais, toi, si vous connaissez, si vous savez ce qu'il y a derrière la pharmacie Guigong, vous n'allez jamais me le dire, il y a un vaste quartier qui s'appelle Sandial et l'équipe de football du quartier porte son nom, le nom Sandial. Et ce quartier qui est défavorisé, où il y a des maisons qui n'ont même pas de robinets, qui vont puiser leur eau à la mosquée sur l'avenue William-Ponty, Georges Pompidou, ce qui n'est pas normal. Et je veux que tout le monde m'entende pour qu'on puisse découvrir la face cachée de Dakar. Alors, initialement, prévu au mois demain, dernier, finalement, cet événement démarre, on peut dire, un ouf de soulagement pour vous, les artistes ? Oui, 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 vraiment un ouf de soulagement. Parce qu'une biennale, c'est un rendez-vous mondial. Si on nous le prive, vraiment, ce n'était pas une bonne chose. Il fallait quand même que ça se passe. Alors, que retenez-vous du discours du président Bassirou Diomaïdi Raffaï ? Oui, le discours a été éloquent. Oui, c'était un très bon discours, avec beaucoup de promesses. Et j'ai remarqué vraiment que ce nouveau régime qui vient juste d'arriver va encourager les artistes. Vu déjà les prix qui ont été décennés aux artistes, j'ai de l'espoir. Alors, donc, là, aujourd'hui, un budget de 1,8 milliard de francs CFA dégagés. Comment trouvez-vous le soutien du ministère de la Culture ? Oh, le soutien du ministère de la Culture, en réalité, le ministère de la Culture, je peux dire que, vraiment, ils sont là pour eux, mais pas pour la culture. Moi, je le dis haut et fort. Parce qu'ils n'appuient pas les projets. Tu vois, les agents du ministère de la Culture qui occupent certaines directions sont plus riches que les artistes qui devaient être riches. Je donne un exemple. Quand j'ai remporté le premier prix du Salon National des Arts Plastiques du Sénégal en 2007, ce qui s'est passé, ils ont dit qu'ils allaient m'aider. Ils m'ont donné que la Galerie Nationale pour que j'organise une exposition. Ça, c'est facile. Même le prix de l'œuvre ne m'a pas été versé jusqu'à nos jours. Oui, ils m'ont donné juste 2 millions. L'argent du prix, ils m'ont donné. Mais l'argent de l'œuvre, je ne l'ai pas reçu jusqu'à maintenant. Et cette œuvre est devenue une propriété de l'État du Sénégal. C'est aberrant. Comment vont vivre les artistes ? Alors, on peut dire que cet événement culturel mondial majeur va se poursuivre jusqu'au 7 décembre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre réellement ? À quoi on peut s'attendre ? Bon, on a beau dire jusqu'au dernier jour de la date retenue, mais dans 15 jours, il n'y aura plus personne. Peut-être que ce sera les locaux ou les retardataires qui vont visiter les expos. Mais en ce qui concerne le profit des artistes sénégalais, je peux confirmer que depuis la première biennale qui a été organisée en 1998, je n'ai jamais vendu une œuvre pendant une biennale. Oui, ça c'est... Ce sont des difficultés que vous rencontrez ? Oui, c'est des difficultés pour organiser, pour commercialiser et tout ça. C'est un problème. Je ne sais pas où se trouve le problème, mais le ministère doit aussi quand même diagnostiquer et savoir ce qui se passe vraiment. S'ils ont notre temps, je dis, je sais qu'ils n'ont même pas notre temps. Mais quand même, vous avez espoir à ce nouveau régime, on peut dire ? Absolument. Parce qu'ils ont dit « jub, 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 et peut-être le plinéjub ». Très bien. Alors donc là, on peut dire que comment avez-vous trouvé aussi l'innovation, l'exposition « Les collectionneurs de Khalidoukassi » ? L'idée est tellement géniale, c'est une très bonne idée d'organiser un marché de l'art ou une exposition qui est destinée à la vente. Ça, c'est vraiment à encourager. Alors, les États-Unis comme pays invités d'honneur, comment trouvez-vous cette innovation ? On a parlé de la diaspora dans le slogan de la biennale, c'est bien que les États-Unis d'Amérique soient invités d'honneur une fois au moins pendant une biennale. Et le Cabo Verde, c'est une bonne chose quand même. Alors donc là, quel est votre avis également sur la nouvelle ministre Hadidienne Gueye, la ministre de la Culture ? Bon, la nouvelle ministre, elle a en charge beaucoup de choses. Ce que je déplore, c'est que la culture ne peut pas être associée au sport et à la jeunesse. La culture doit être un ministère complet où on ne gère que la culture. Rien que la culture, c'est beaucoup de départements. Parlant de la culture, il y a les arts plastiques, la musique, le théâtre et tout cela. Ce n'est pas facile qu'il y ait une direction pour gérer tout cela. Donc là, on peut dire, en tout cas pour le projet de décret portant collecte de la rémunération pour copie privée, finalement adoptée par le chef de l'État basé, Roudiomaïfaï, et vous l'avez toujours souhaitée ? Oui, nous l'avons toujours souhaitée, oui, vraiment, vraiment. Le statut de l'artiste, on a vu que le statut de l'artiste n'est toujours pas appliqué. Comment trouvez-vous cette situation ? Non, je la trouve vraiment... Parce que le dossier traîne dans les bureaux. Vraiment, le statut de l'artiste devait être un souvenir. C'est une chose qu'on devait dépasser en ce moment. Même la coopérative d'habitat pour les artistes. Parce qu'en réalité, les artistes souffrent. À chaque fois qu'un artiste est malade, c'est des quêtes. C'est des quêtes, hein ? Ils vont tourner vers le public, les télévisions, pour quémander et pour soigner un artiste. Or que le statut de l'artiste et sa protection maladie devaient être assurées depuis. Même la retraite de l'artiste devait être assurée. Bien que l'artiste ne va jamais en retraite, il est artiste à vie, mais il ne peut pas se nourrir comme il le faut ici au Sénégal, je dis. En tout cas, Moulu Gatia. Merci.